salut à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors on va regarder un petit peu ensemble aujourd'hui comment fonctionnent les afficheurs sept sèments sur le cockpit du S16 toujours en utilisant toujours en utilisant FK2C Réal donc je vais vous montrer un petit peu l'équipement que moi j'ai réalisé on va faire un exemple plutôt sur le panneau du HF on va se concentrer là dessus voilà on va regarder un petit peu l'intérêt de tout ça alors il y a 5 afficheurs sept sèments si je ne me trompe pas sur le F16 il y a UHF fréquences, channel, fuel donc sur la jauge de carburant vous avez shaft flair sur le panneau CMDS donc c'est ces cinq là qu'on va regarder ensemble voir un petit peu comment ça marche quel est l'intérêt les avantages et les inconvénients de passer par un décodeur BCD avec FK2C Réal alors on va être clair là dessus il y a des avantages et inconvénients autant aborder tout de suite le sujet quand vous utilisez un afficheur enfin un décodeur BCD pour les afficheurs sept segments moi j'utilise le modèle là d'ailleurs que je recommande pas trop qui est le SN74LS47N je vous l'affiche en bas dans la description qui est développé par Texas Instruments ce décodeur BCD moi personnellement je trouve qu'il a un défaut majeur c'est notamment le il a une pin qui doit être mis au niveau pas pour pouvoir éteindre les afficheurs j'aurais fonctionné sur l'inverse ça m'a demandé un peu de galère pour trouver une solution pour avec un transistor pour pour le mettre à la masse donc je vous montrerai les schémas c'est pas compliqué en soi mais j'ai un peu galéré là dessus il n'est pas pratique il y a des BCD un peu mieux je trouve un peu mieux foutu au niveau de la doc donc les avantages de passer par un BCD surtout c'est qu'on a un gain de fil il faut bien comprendre une chose les afficheurs sept segments c'est beaucoup 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 de fil et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi j'ai fait faire des PCB donc des plaques électroniques je vais vous montrer un exemple voilà sur JLPCB là eux ils vous envoient une belle boîte avec avec vos plaques à l'intérieur moi j'ai des petites plaques comme ça voilà une deuxième donc là on a la plaque avec le modèle UHF channel et fréquences et là on a la plaque donc qui convient pour mettre les transistors dessus et alimenter nos sept segments donc il les envoie par 10 du coup moi je me retrouve avec des plaques en rab j'en ai expédié une enfin un kit UHF à un ami en Belgique maintenant il me reste des plaques après elles ont défaut j'ai merdé un petit peu enfin pardon pour le gros mot mais j'ai je suis un peu planté sur le chemin électrique donc il y a juste une petite broche à dessouder ça intéresse certains je pourrais je pourrais envoyer les plaques il n'y a pas de souci par rapport à ça donc non voilà l'avantage de passer par la plaque PCB c'est qu'on évite un max de fils il faut comprendre qu'un afficheur sept segments ça veut dire sept segments donc ça veut dire sept fils auquel on rajoute l'alimentation la masse donc on est déjà à neuf fils ça c'est juste pour un afficheur sept segments quand on en a deux on multiplie par deux et ainsi de suite donc l'avantage du décodeur BCD c'est qu'on va tout de suite avec un afficheur BCD enfin décodeur BCD et quelques transistors on va économiser des fils donc ça c'est le schéma je l'ai mis sur dans la doc d'F4Toucheral je ne l'ai pas inventé moi-même l'idée c'est d'utiliser le phénomène de persistance rétinienne maintenant ça c'est le gros avantage c'est qu'on va on va consommer moins de fils avec le décodeur BCD l'inconvénient par contre c'est qu'on se retrouve on se retrouve avec uniquement des caractères des chiffres des chiffres qui vont de 0 à 9 on ne peut pas mettre un A, un B, un C, un B, un E, F, G, H l'alphabet n'existe pas sur sur le décodeur BCD c'est un peu bizarre parce qu'il s'appelle BCD mais bon ça ne fonctionne pas comme ça donc quel est l'impact réel sur le cockpit du F16 c'est tout simplement qu'en gros on se retrouve avec des inscriptions qui n'apparaissent pas notamment sur le panneau CMDS quand on arrive à 0 flare 0 chaff les contre-mesures il y a l'inscription low qui apparaît devant là vous n'avez pas l'inscription low vous avez juste 0 personnellement ça ne me gêne pas ça veut surtout dire qu'on n'en a plus donc du coup on fait gaffe à se prendre un missile c'est comme ça qu'il faut voir les choses donc après ça reste compréhensible c'est la raison pour laquelle je me suis dit bon bah je continue sur l'afficheur BCD alors il y a d'autres solutions que j'avais expérimenté qui sont beaucoup plus coûteuses parce qu'il y a des petits écrans des petits écrans cristaux qui fonctionnent plutôt pas mal qui ont été utilisés par pas mal sur le forum Viper Pit par contre tout de suite on monte dans les prix on est sur une tranche de prix je crois quasiment 60 dollars pièce pour le composant donc ouais quelques centimes d'euros quelques centimes d'euros pour pour les afficheurs de cette segment et les décodeurs BCD là on a demandé une plaque vous avez un exemple ici on vous les envoie comme ça globalement il y en a pour pas cher alors ce qui est important c'est de prendre des modèles avec les dimensions qui conviennent voilà ça vous permet du coup d'avoir des petits afficheurs comme ça pour pas grand chose donc voilà je vais vous montrer un petit peu donc comment câbler tout ça on va faire le test surtout avec un afficheur enfin des deux afficheurs qui vont être le channel parce que du coup il n'y en a que deux de cette segment parce que sinon ça fait beaucoup beaucoup de fil et puis voilà on va regarder un petit peu tout ça je vais mettre la caméra au dessus de la plaque à essai je vais vous montrer comment je le câble comment on le configure sur F4 ou Cereal et puis voilà vous me ferez les retours donc dans le fil d'actu de la vidéo si vous avez des questions vous les mettez vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur le formulaire de contact c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport au set segment les questions c'était surtout comment le connecter comment le câbler est-ce que je peux trouver quel type de set segment j'utilise voilà donc on va regarder ça pour le set segment moi je vous donnerai quelques conseils pour ceux qui veulent l'utiliser évitez de prendre le modèle que j'ai pris qui est assez chiant à câbler donc voilà ok c'est parti on regarde tout ça ensemble allez on se retrouve tout de suite c'est parti allez c'est parti on va commencer par comprendre un petit peu le schéma de fonctionnement donc d'un décodeur BCD avec une carte Arduino et les afficheurs set segment donc déjà pour vous montrer un petit peu ici donc on a un afficheur set segment donc ce modèle d'afficheur set segment en gros c'est un modèle classique que j'ai trouvé sur AliExpress ça se dit du 2281BG on va regarder un petit peu la documentation que je vous mettrai donc dans la description on va l'utiliser pour l'exemple on va utiliser donc des résistances de 220 ohm et des résistances de 2,2 kg pour les transistors mais on va surtout se concentrer un petit peu sur comment fonctionne tout ça alors déjà on a une carte Arduino qu'on va dessiner là ok on a un décodeur BCD ok et nous avons ici nos afficheurs set segment donc avec 1,2,3,4,5,6,7 segments 1,2,3,4,5,6,7 segments voilà donc pour contrôler cet afficheur set segment on a donc deux pattes celle-ci va contrôler celui-ci et celle-ci va contrôler celui-ci d'accord c'est un petit peu le principe du décodeur c'est extrêmement qu'on va voir l'afficheur set segment vu qu'il y a sept segments il y a donc sept pattes 1,2,3,4,5,6,7 pattes ok sur notre décodeur BCD nous avons donc les pattes A, B, C et D et nous avons de l'autre côté les pattes qui correspondent à nos affichures set segment 1,2,3,4,5,6,7 ok donc effectivement 1,2,3,4,5,6,7 ok correspondant à 1,2,3,4,5,6,7 ok celui-ci contrôle celui-là comme j'ai dit et celui-ci contrôle celui-là on a besoin d'un plus 5 volts ok et d'une masse qu'on va représenter ici donc bien sûr notre décodeur est connecté à la masse qui correspond à la même masse que notre carte Arduino ok on va alimenter au plus 5 volts ici notre décodeur BCD et donc comment ça fonctionne et bien on va brancher donc sur les 4 pins de notre carte Arduino les 4 entrées de notre BCD décodeur d'accord on va en utiliser 4 voilà ça ça va nous permettre d'envoyer un code binaire donc comment ça fonctionne le décodeur BCD on a donc 0 1 2 4 correspondant à B C et D et donc on envoie donc pour faire le chiffre 1 donc on envoie 0 0 1 0 0 0 idem donc ça c'est le chiffre on envoie le 1 2 le 3 et ainsi de suite ok donc pour faire 1 2 et bien c'est 0 0 1 0 pour faire le 3 c'est 0 1 1 0 etc 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 c'est du binaire classique ok donc on va utiliser ces 4 broches ici que l'on va retrouver sur notre décodeur BCD ici en face on a donc les 7 entrées ou sorties de nos afficheurs 7 segments tout dépend de si on utilise un anode commune ok ou un cathode commune on verra donc dans la documentation si ce modèle là c'est un anode commune et bien il nous faut un décodeur anode commune et si c'est un cathode commune il nous faut un décodeur cathode commune ok voilà maintenant comment on va utiliser un petit peu l'alimentation on va passer par des transistors ok donc le premier transistor et le deuxième transistor donc je vais le faire à côté voilà le premier transistor va être relié à la base par une résistance que l'on va contrôler sur notre carte Arduino ok idem pour le deuxième transistor on va utiliser une résistance hop on va contrôler comme ceci ok et notre deuxième transistor à l'émetteur sachant qu'on balance du plus 5 volts ici en entrée voilà ok donc on a le plus 5 volts sur le collecteur la base et l'émetteur ok collecteur, base, émetteur on va utiliser un transistor classique qu'on trouve un petit peu partout sur internet du 2N22 ou un équivalent 547 par exemple le BC547 qui fonctionne bien je vous donnerai le lien dans la description donc comment ça va fonctionner ? ici ces quatre broches vont alimenter notre code binaire de notre décodeur BCD ok on voyait le code binaire qui va transmettre les informations en entrée ou en sortie en fonction de si on est sur anode ou cathode commune à nos afficheurs cette segment dans le cas que je vous montre on est sur des BCD anode commune donc le courant est envoyé de notre carte Arduino arrive sur la base on va saturer le transistor et donc on va avoir un courant plus 5 volts sur une alimentation extérieure qui va descendre donc sur notre sur nos afficheurs cette segment idem pour cette deuxième entrée et donc ensuite le courant va ressortir et se rediriger à travers des résistances sur nos entrées de notre décodeur BCD puisqu'il s'agit d'un décodeur et d'un BCD d'un afficheur et d'un décodeur BCD à notre commune donc on peut directement placer nos résistances en sortie voilà on va venir connecter à nos pattes ici la 4 pardon ici la 5 qui va venir être connectée là la 6 et enfin la 7 qui va venir se connecter là voilà c'est pas plus compliqué que ça sur le papier on a donc on a donc ici le plus 5 volts pour alimenter avec une source de courant extérieur nos afficheurs pour éviter de saturer notre carte Arduino parce qu'on va quand même brancher pas mal de choses on va brancher des afficheurs 7 segments on peut très bien dire qu'on va utiliser je sais pas moi des LED on peut utiliser pas mal de choses on a par exemple tout ce qui concerne les jauges etc donc pour éviter de saturer notre carte et donc de créer un court circuit parce que le courant va s'effondrer en sortie de notre carte et bien on va utiliser une source d'alimentation extérieure d'où l'intérêt d'utiliser les fameux BCD décodeurs ça c'est la première chose ça ce sont nos nos modèles notre modèle de notre modèle de des fichures 7 segments et ensuite on va utiliser le décodeur BCD qui va être fonction de si on est anode ou cathode commune et enfin une carte Arduino pour venir contrôler un petit peu piloter tout ça avec F4 to serial d'accord donc F4 to serial qui se situe en haut sur l'ordinateur ici voilà donc pour bien comprendre un petit peu le schéma je le redis ce qu'il faut faire attention ça donc faire très attention si c'est un BCD anode commune ok ou cathode commune d'accord donc ça il faut bien faire attention à ça c'est le plus important parce que du coup ça va déterminer si là on est anode commune ou cathode commune ok donc dans le cas de l'exemple que je vous ai montré on utilise un SN74 LS 47N qui est un décodeur BCD anode commune parce qu'on utilise un afficheur 7 segments anode commune donc voilà il faut faire un petit peu attention à ça c'est assez c'est assez important de ne pas se tromper là dessus ok voilà ça c'est pour le principe et bien maintenant on va se revoir donc du coup pour le schéma de câblage donc de ça sur notre plaque à essai allez on y va tout de suite donc voilà nous revoilà maintenant donc sur la partie câblage alors petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure voilà j'utilise le 2281BG dans le cadre du fonctionnement pourquoi parce que moi sur le panneau de test et bien il s'encastre parfaitement il a la bonne dimension donc il a la bonne dimension pour ça je n'utilise 4 pour mon panneau pour mon panneau UHF alors j'ai choisi de passer par des plaques des plaques des plaques PCB que j'ai fait faire donc sur JLPcb pourquoi parce que du coup ça consomme tout de suite beaucoup moins de fils on se retrouve avec des plaques un petit peu comme ça où on n'a plus qu'à insérer nos composants on voit ici les transistors pour les alimentations les résistances c'est beaucoup plus propre j'avais fait un premier essai avec une avec une espèce de plaque soudée le résultat était catastrophique j'avais énormément de fils comme on peut le constater il faut bien voir qu'on a quelquefois de 28 on a 28 fils pour juste les LED de nos afficheurs plus les alimentations plus ensuite les fils qui correspondent donc à notre digit 1 ou digit 2 de chacun des afficheurs bon bref ça devient vite l'orgie je vous conseille de passer par des solutions comme celle-ci qui sont quand même beaucoup plus beaucoup plus propre voilà alors du coup je vais regarder avec vous le câblage donc voilà j'ai fait un petit peu un petit effort j'ai essayé de j'ai essayé de mettre des couleurs des fils de couleurs pour qu'on pour qu'on s'y retrouve un petit peu donc voilà alors transcription donc de notre schéma câblage vers une plaque une plaque à essayer donc on retrouve bien ici notre notre décodeur BCD on a notre afficheur 7 segments nos deux transistors ok et notre carte Arduino pour commander pour commander tout ça donc comment ça fonctionne donc comme on l'a vu tout à l'heure on utilise alors c'est un peu biaisé j'ai pas de source d'alimentation plus 5 volts extérieur externe donc j'utilise le même plus 5 volts de ma carte Arduino qui alimente mes deux transistors donc c'est les fils rouges qui sont là j'achemine donc sur ma ligne sur ma ligne j'achemine donc du plus 5 volts ici ok qui arrive en haut et donc je suis sur l'alimentation de mon décodeur BCD ok donc c'est la patte qui se trouve en haut à droite et ensuite l'alimentation donc sur le collecteur de mon transistor également pour le collecteur de mon deuxième transistor j'ai mis une résistance donc de 2 kg au 2 pour ce qui concerne le ce que j'appelle le driving de mes deux transistors à partir de ma carte Arduino c'est mes deux fils verts qu'on voit ici ok les deux fils verts me permettent de commander la saturation ou pas de mes deux transistors à partir des pins 6 et 7 de ma carte Arduino ok je ressors de mes transistors avec les deux fils orange ok ici et j'arrive sur les les deux pins donc c'est la sixième et la neuvième pin de mon de mon afficheur cette segment ce qui me permet d'allumer celui-ci ou celui-là on n'allume jamais les deux en même temps c'est par phénomène de persistance rétinienne on a l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre puis l'autre etc par alternance c'est ce qui donne l'effet on a l'impression que les deux sont allumés en même temps mais ils ne sont jamais réellement allumés en même temps d'accord c'est le travail de F4 Touché Réal à travers la carte Arduino qui permet de faire cela donc ensuite en bleu on a les sorties je dis bien les sorties parce qu'il s'agit d'un décodeur à notre commune donc l'alimentation est commune et donc on a les sorties de nos de nos segments qui vont donc sur nos résistances de 220 ohms et qui arrivent sur les différentes entrées de notre décodeur BCD qui sont donc A, B, C, D, E et FG en se trouvant respectivement en haut voilà et donc ensuite on commande avec les fils jaunes on commande avec les 4 fils jaunes qui sont je crois A, C, D, E, B ou peu importe en fait qui sont donc je vous affiche en même temps sur la documentation on a donc A, B, C, D pas forcément dans cet ordre là mais qui sont commandés donc sur les pins de notre carte Arduino respectivement sur donc 2, 3, 4 et 5 voilà donc au final on voyait quand même qu'on a quand même beaucoup de fils pour juste 2 2 afficheurs 7 segments on a très rapidement beaucoup de fils et on en a que 2 donc il faut essayer d'imaginer quand on a tout l'afficheur tous les affichages donc des fréquences ainsi que du channel sur le panneau UHF ça monte très vite alors petite question qui m'a été demandée donc sur sur le site FK2CRL j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes comme je disais par rapport à ça la question qui revient c'est combien peut-on mettre d'afficheurs 7 segments en passant par des afficheurs des décodeurs BCD alors il n'y a pas de limite le risque c'est que plus on en met plus on est en effet de scintillement c'est à dire que vu que ça s'allume par alternance si on en a 4 on en aura 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite si on en a 6 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite donc j'ai pas constaté de scintillement sur le panneau UHF ça fonctionne vraiment bien j'ai donc ici l'allumage qui se fait de la façon suivante 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 et ça fonctionne plutôt bien je n'ai pas d'effet de scintillement en utilisant un seul décodeur BCD alors l'avantage du décodeur BCD c'est que du coup on réduit le nombre de fils en entrée de notre carte Arduino mais l'inconvénient c'est du coup qu'on ne peut pas afficher de lettres par exemple dans le cas du panneau CMDS où on a le nombre de chaffes et de flares qui sont quand ils arrivent à 0 on a l'inscription LO pour LAO et ensuite la quantité restante et bien on se retrouve avec un décodeur BCD à 0 juste l'affichage 0 voilà personnellement ça ne me pose pas de problème donc reste à voir globalement globalement si en utilisation pratique sur Falcon c'est pas problématique moi j'estime que non donc après c'est la solution que j'utilise avec F4 Tous Céréales l'idée c'est d'économiser toujours des fils et d'avoir des solutions un peu pas chères donc cheap soyons honnêtes il y a la possibilité d'utiliser des afficheurs à cristaux alors ça coûte très cher on est au delà de 80-90 dollars par afficheur à cristaux personnellement j'ai pas voulu prendre cette option l'ensemble des composants ici on en a pour 2 euros donc 2 euros maximum 2 dollars pour tous les composants même moins c'est 1 dollar 2 dollars pour ça donc voilà on arrive vraiment à des choses qui sont très abordables alors comment ça marche et bien maintenant on va brancher notre carte arduino voilà on va utiliser donc F4 Tous Céréales je vais donc ensuite aller sur les 7 segments ok je vais déclarer un décodeur BCD alors je passe bien sûr toute la partie voilà je flash ma carte arduino je configure on considère que voilà j'ai déjà vu expliquer comment choisir sa carte arduino comment la flasher etc ça fonctionne vous allez maintenant sur le BCD décodeur et vous déclarez un nouveau décodeur BCD comme j'ai expliqué on peut en utiliser un pour autant d'afficheurs qu'on veut voire plusieurs donc en l'occurrence on est sur le port com7 on va utiliser le master donc c'est un nom générique pour dire qu'on va contrôler plusieurs afficheurs avec un seul on peut très bien dire qu'on ne fait que l'UHF que le fuel etc donc là je choisis master je suis sur les pins donc 2 pour le A B C et D donc 2 3 4 et 5 donc respectivement dans l'ordre donc 2 3 4 et 5 ok une fois que ça c'est fait je sauvegarde et j'enregistre ma configuration du BCD et maintenant je vais déclarer un afficheur 7 segments pour l'UHF channel donc j'ai 2 pins de contrôle qui sont donc mes pins digital 6 et 7 sur ma carte Arduino ok les 2 fils verts ok c'est de là donc du coup c'est ces deux là qu'on va déclarer sur notre décodeur master qui sont donc les pins 6 et 7 voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est pas plus compliqué que ça on peut déjà ouvrir les ports cliquer ensuite et faire des tests et on voit qu'on envoie les valeurs 9 9 voilà ça fonctionne ça affiche correctement les valeurs donc la partie F4 elle est assez simple c'est plus le câblage qui peut poser des soucis donc des fois on a quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer bon ben du coup on n'a pas du tout des lettres enfin des chiffres pardon ça affiche n'importe quoi c'est qu'on n'a pas bien mis les bonnes il y a un problème de câblage si ça affiche n'importe quoi on a des trucs qui ne veulent rien dire au niveau des segments ben du coup ici on a peut-être interverti le ABCD voilà ça peut être ça ou on l'a mal renseigné sur le décodeur BCD voilà ça peut être ça si on n'a aucun affichage ça peut dépendre de est-ce qu'on a bien une alimentation plus 5 volts qui arrive correctement voilà il peut y avoir ce phénomène là donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder prendre en compte si jamais on a des petits bugs mais globalement la partie F4 tout céréales devrait être assez simple il faut surtout bien valider le schéma de câblage donc pour ça n'hésitez pas à faire un petit dessin ça peut être pratique pour se repérer utilisez les schémas que je vous mets en lien et puis vous devrez être capable de voir tout ça en production allez maintenant on va tester sur F4 sur Falcon BMS pour voir comment fonctionne l'afficheur en live allez c'est parti voilà donc on se revoit maintenant pour tester un petit peu tout ça sur sur Falcon BMS donc j'ai un petit peu changé l'orientation donc du de l'afficheur pour qu'on puisse voir pour que ce soit plus pratique alors je vais lancer Falcon BMS voilà vous allez voir que dès qu'on commence à recevoir des informations l'afficheur affiche il affiche il affiche il affiche 0 ça c'est très bien j'ai une résistance voilà qui pas parfaite voilà ça s'affiche mieux parfait nickel donc Tactical Landing comme 1 c'est parti il y a un petit peu de bruit je suis désolé il se met à pleuvoir on est en saison des pluies en Guyane la luminosité va peut-être baisser j'espère que ça a gêné personne voilà allez Falcon BMS est en train de se lancer pendant ce temps là nous on va recevoir des valeurs ici donc là on voit bien qu'il y a des valeurs qui arrivent sur notre sur notre afficheur et ben voilà c'est fait c'est nickel donc ce qui nous intéresse c'est cette partie là on va tout de suite mettre en pause le simu et on va regarder un petit peu le fonctionnement donc là je fais je fais je change les valeurs ici ce qui m'intéresse c'est ça et on voit que ça influe sur le l'afficheur sur l'afficheur cette segment ok donc c'est pas c'est pas plus compliqué que ça c'est pas plus compliqué que ça c'est exactement la même chose pour l'affichage des fréquences sauf qu'il y en a plus au final le panneau en fonction pour l'avoir mis moi l'utilisation ça fonctionne plutôt bien donc donc voilà ce qu'il faut faire attention les pièges à éviter bien prendre en compte le câblage donc des de l'afficheur à notre commune cathode commune avec un BCD qui est en fonction donc moi c'est un un BCD à notre commune donc je vais afficher la documentation que je dois avoir je dois avoir cette documentation quelque part je vais quitter Falcon parce qu'on a fini avec ça voilà donc la documentation je vais la retrouver alors qu'est-ce qu'on a on a donc la documentation ici voilà donc on est sur un décodeur BCD à notre commune ok et donc si jamais on cherche où est-ce que j'ai mis ça je dois avoir ici d'électronie d'attachete ça doit être suivi donc on a ici un 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 décodeur BCD à notre commune voilà donc avec ici les schémas de branchement les différentes LED à BCD à contrôler donc il faut juste s'assurer qu'on utilise bien le bon le bon schéma de câblage voilà vous avez ici le sens d'orientation donc des pins par rapport à l'afficheur cette segment donc ne pas se tromper là-dessus on n'a pas vu pour le decimal point le point à allumer en fait c'est une LED comme une autre donc elle elle est commandée en direct sur la carte sur la carte Arduino donc c'est pour ça que sur F4 tout serial vous indiquez ici par exemple sur le alors il faut que je ferme Falcon voilà vous devez indiquer pour pouvoir allumer votre votre décimal point vous devez indiquer ici un pin pour contrôler l'alimentation du point décimal il est tout le temps allumé ce qui est très bien en même temps parce que ça permet de voir un peu si le système est en fonction j'en ai discuté d'ailleurs sur le forum et c'est vrai que c'est un comportement qui est finalement plutôt pratique voilà donc bien vérifier les câblages vérifier les valeurs des résistances par rapport au schéma que vous allez pouvoir trouver en regardant dans la doc prenez le temps de télécharger la documentation de F4 tout serial vous allez voir dedans j'explique et j'ai mis un lien pour les afficheurs de cette segment voilà un schéma de câblage avec un décodeur BCD cathode commune donc c'est l'inverse ou anode commune cathode commune je crois donc c'est l'inverse il va avec un décodeur BCD CD4511B E donc voilà prendre plutôt ce modèle là moi je recommande pas forcément le modèle que j'ai utilisé pourquoi parce que ce décodeur BCD il faut mettre la patte BI RBO à 0 donc à la masse pour pouvoir éteindre tout voilà ici on voit que il faut mettre cette patte à la masse pour éteindre tous les segments donc ça demande de raccrocher cette patte à la masse donc c'est la cinquième patte ici en partant du bas donc dans l'ordre c'est la quatrième là donc une fois qu'on a mis celle-ci à la masse et bien ça va éteindre le décodeur BCD on peut on peut faire le test assez rapidement 1, 2, 3 4, 5 voilà si je mets cette patte là et bien à la masse voilà j'éteins ou j'allume mon décodeur BCD donc en gros l'interrupteur qui va piloter MAN, BOTH OFF sur le panneau UHF par exemple et bien doit être ramené à la masse pour allumer ou éteindre le décodeur BCD comment le ramener à la masse quand on est en décodeur à non commune moi j'ai fait cette petite plaque voilà donc j'utilise un transistor qui me permet d'entrer sortir de ma carte UHF et avec mon transistor je rentre ou je sors ah ben voilà il n'y a plus d'image parce qu'on n'a plus de batterie mais voilà en tout cas vous avez compris si vous avez des questions dans tous les cas vous n'hésitez pas vous me tenez au courant je vous remettrai l'image l'image et puis n'hésitez pas si vous avez des questions dans le fil d'attu vous postez vous postez vos vous postez vos comment on appelle ça encore vos questions si vous avez des questions vous pouvez même envoyer un email il n'y a pas de soucis je réponds j'ai reçu beaucoup beaucoup de demandes sur sur le formulaire de contact une quinzaine concernant les parties BCD donc j'espère que ce petit tutoriel aura un peu mieux expliqué comment fonctionne le décodeur BCD avec F4 ou Céréales si vous avez des questions ben vous n'hésitez pas vous me contactez et puis on se voit très bientôt pour le prochain dernier tutoriel qui concerne les lightbits allez à bientôt tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501